salut à tous bonjour tout le monde ça y est j'ai rendu la cuisine à mimi non je déconne donc là on s'essaye au pâté croûte ou pâté en croûte tout dépend des régions ou ce qu'on veut il y aura du pâté il y aura de l'art couteau tout moi je fais le pâté parce que j'ai la flemme de travailler la viande aujourd'hui il est dans le pâté et moi je vais préparer la pâte j'ai fait un mélange avec là j'avais un rôti de porc donc j'ai mis deux fois 350 g de rôti de porc j'avais de la chair à saucisses j'ai mis deux fois 200 g faudrait deux fois 250 enfin bon voilà vous équilibrez comme vous voulez j'ai du veau j'ai mis deux fois 250 g de veau et j'ai du poulet j'ai mis deux fois 250 g de poulet exactement en fait la recette que j'ai trouvé c'était 500 g de veau ou de poulet donc on a fait un mixte des deux vous pouvez pas être mauvais c'était 300 g de viande de porc il a mis à 350 g et comme il disait il fallait 250 g de chair à saucisses et il en a 200 donc en fait on arrive au même poids donc là vous avez le pâté en croûte ou le pâté croûte de noël et là le pâté en croûte ou le pâté croûte de nouvel an voilà là tu vas faire quoi parce qu'on n'a jamais vu un pâté croûte comme ça ah ben là je vais le passer au moulin tout à l'heure je vais passer toute la viande au moulin ok et puis voilà et on aura de la viande hachée ok et qu'est ce que c'est les petits déchets qui restent c'est pour toutou voilà ok jamais loin là c'est les gros déchets qui restent parce que c'était le rôti de porc il y en avait trop donc j'ai fait deux tranches de rôti ça sera pour toutou non voilà toutou qui demande à se faire porter voilà et là je vais laisser la place à ma chère collègue et jeune fille c'est moi voilà la rare pour qu'elle fasse la pâte du pâté croûte pâte brisée ou pâte feuilletée je crois qu'elle est brisée pas réussi à le piéger à tout à l'heure et voilà je suis parti mais la voilà bonjour c'est nul non non comment je filme plus c'est quoi tout ça à c'est ta pâte brisée 500 g de farine 250 g de beurre et pour maman 10 g de sel et un grain de sel derrière et de l'eau si jamais j'en ai besoin et voilà et on va et je la refais rien n'est plus beau non non d'une femme non de farine donc voilà donc tu touilles tu touilles tu touilles pour les mains chaudes on se retrouve à l'arrivée allez à l'arrivée beaucoup plus simple alors voilà un petit moment plus tard quand tous les ingrédients sont mélangés et que j'ai rajouté la dose d'eau qu'il fallait juste pour le pile poil voilà c'est pas facile mais là elle va gonfler elle va s'arrêter toute seule de coller tu aller se reposer dans le saladier bref on va la laisser reposer oui voilà plus tard à plus tard ça y est moi j'ai lavé les mains recoucou ouais moi je me suis lavé les mains ça y est bon ben là on va malaxer tout ça on va broyer tout ça et après on malaxera ok bon bah à toutes ça y est il a réellement fini voilà ça c'est pour un pâté cool donc on met les morceaux les uns après les autres on a vu en mélange on a pu t'admirer voilà c'est bien tu passes la main devant alors il faut du sel du poivre du poivre faut pas de sel il faut pas de sel pardon oui du poivre et de la muscade ok bon ben on te retrouve après oui voilà donc là il poivre équivalent apparemment d'une cuillère à café il faut faire attention parce que ça c'est pas du poivre c'est une carte épice alors c'est un peu plus fort et il parce que je ressemblera de 5 b et la muscade en fait il dit quatre épices parce que vu que il est en train de me voler la muscade il a pensé au pain d'épices voilà et là il faut rajouter l'oeuf et cognac alors cerquée de l'armagnac sur le alors attendez je vais bouger cerquée de l'armagnac dessus mais nous on en a plus et puis on a pas mal de cognac pas que nous sommes des ivrognes mais un peu donc là tu m'as mis trois cuillères à soupe de cuillère de cuillère à soupe donc de cognac voilà je vais le laisser pour l'eau juste comme coup de cuillère hop voilà et là on l'aise le tour et puis c'est prêt pour mettre titan à tout à l'heure et l'auré le bonjour et ben voilà on a on a embauché un caméramen et puis là on vous en est allant c'est pas ici c'est pas une caméramen ah ouais non c'est un trépied et allez voilà voilà notre bella on a étalé la pâte et puis des coupes un chapeau là c'est ça ouais allez coupe le chapeau bien droit attention c'est pas mal la spécialité de couper droit voilà et puis là tu mets essayer de mettre ça dans le fond oui je l'amène voilà il est là il est pas loin et voilà ouais c'est pas mal ça ça va la viande oui je fais une croûte quoi voilà c'est parfait ça j'ai essayé de la retirer d'ici et bien allez pas tout de suite je pense qu'on a réaplatit après il faut réaplatir le chapeau au dessus je vais chercher bon ça va tout aller les terrées comme grains de base les tranches du milieu et les tranches du bord moi je pensais du milieu je te laissais du bord c'est pas mal il y a peut-être une fric là je m'en vais voir ce qu'on va dans la crappane, on va le remodel hop tu voulais couper ça va piécer allez ça pièce hop j'ai trouvé un pinceau dans le tiroir Eh bien bien sûr, c'est pareil, je le cherchais. Bien, pas de plus ! Et voilà le tain d'issue. Coupé. Faut coller, hein ? Non ? Il va falloir la coller, là, oui ? Je crois qu'il va coller avec un peu de... non, que de trop. Ah, on va tenter chauffer le four. Ah, ça chauffe le four, combien de four ? 240. 240. Voilà, ça va le faire four. 240, pendant ? En même temps certain. Alors, il y a deux... c'est deux fois 45 minutes, je crois. 45 minutes à 240 et... 45 minutes à 220, 260, je ne sais plus. Un peu moins. Beaucoup moins même. Mais on vous dira tout ça en écrit. Je pense qu'il y aura des fuites pour le premier, sinon c'est pas rigolo. Faut que je tête un peu. Déjà, on va enlever les surplus. Ouais. C'est surtout dans les rajouts que j'ai fait, en fait. Il y a quatre mains. Hop ! Un petit trou au-dessus. Un peu. Un peu décoré comme ça. Un peu décoré. Un petit peu, faire un petit rebord sympa comme ça. Ça va faire un certain nombre ? Ouais, après, je fais ce que tu dis. Il faut faire un certain nombre si tu veux. On fait deux trous. Un trou, un trou. Un trou, un trou. Une petite cheminée, pour que la vapeur s'évade. Ouais. C'est pas pour que ça s'en déco. Oui. Voilà. Un peu rempli. Juste pour faire bien. Voilà. Et puis, maintenant, un petit peu de jaune d'oeuf pour faire briller. Et puis, voilà. Voilà. Une couche. Est-ce qu'on fait comme les... Comme le bois, on y va en trois couches ? Une couche suffira. Pas mal, ça, hein ? Mais écoutez, hein ? Verdict tout à l'heure, hein ? Voilà, mais... Verdict tout à l'heure. En tout cas, pour le moment, il est beau. Voilà. Est-ce qu'il sera bon ? Laissez savoir s'il est bon. C'est notre histoire. Alors, avant d'arrêter la caméra, n'oubliez pas de... Mais on ne le montre pas à l'arrivée. Si, bien sûr. Mais là, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Mais Paris oublie tout. Je suis contente. Ah ! Pourquoi ? La France a fait match nul. Non, c'est pas ça. On s'en fout de ça. Ah, s'en fout. Ah ! Ah ! Ah ! Mais moi, c'est mon pâté en croutes qui m'intéresse. Eh bien, voilà. Donc, on ne va pas le démouler maintenant parce que... Non, on va laisser refroidir parce que... Bon, il est... Il est bien chaud encore là. Mais il est bien chaud et puis bon, il y a eu du jus qui a coulé un peu à côté. Donc, on ne va pas le démouler maintenant. Donc, c'est bien 45 minutes à 240. Après, on baisse à 220 pendant 45 minutes encore. Et vous voyez, nous, on l'a mis un peu trop dans le four. Il est un peu doré dessus, mais ce n'est pas grave ça. Pour mon avis, ça ne va pas gérer. Il n'a pas fait l'effet, ça va bien nourrir. Oui, ça va être bien ça. Bon. Voilà, chicote à me. Parce que sinon, on fait quoi ? On partage. On like. On like. On commente. On commente. Et on partage. Allez. À bientôt. À plus tard.